Les eaux usées des avions testés. On cherche ainsi à débusquer plus vite les nouveaux variants de la COVID-19 qui arriveraient de Chine. L'AFP barre des pays comme le Canada commence à tester les eaux usées des avions en provenance de Chine pour la COVID-19. La mesure n'empêchera pas la propagation du virus, mais elle pourrait permettre d'identifier de nouveaux variants. En quoi ça consiste ? Il s'agit d'examiner l'urine et les expériments mélangés de tous les passagers qui sont allés au toit mètre au cours d'un vol venu de Chine. Le but est d'y détecter la présence ou non du coronavirus, afin de donner une idée de son degré de circulation et des variants concernés. Les échantillons sont envoyés dans des laboratoires. C'est ainsi qu'on peut séquencer le génome pour le rattacher à un variant connu ou non. Pourquoi faire ? L'examen des eaux usées permet d'agir au moment où les cas de COVID explosent en Chine après la levée de restrictions drastiques maintenues pendant trois ans. Ça ne limitera pas la propagation, contrairement au fait d'imposer des tests négatifs aux voyageurs. Les eaux usées donnent d'abord une idée du degré de circulation du virus. Plus il est présent, plus l'épidémie apparaît élevée. Ensuite, on peut détecter dans ces eaux usées la présence de nouveaux variants, susceptibles de faire évoluer le visage de l'épidémie comme l'avait fait fin 2021 à l'arrivée du trait contagieux Omicron. Quelle limite ? L'examen des eaux usées est un outil qui marche remarquablement bien, mais ne donne pas une vision exhaustive de la présence du virus à bord d'un avion, prévient le virologue Vincent Maréchal. Cette méthode ne témoigne de la présence du virus que chez les passagers qui sont allés aux toilettes. Mais, surtout, l'examen des eaux usées a beau être intéressant pour mieux connaître le degré de circulation du virus, il donne peu de prise pour mener des actions concrètes et rapides. Il faut en effet plusieurs jours pour mener à bien le recueil des eaux, leur transfert en laboratoire puis leur examen. Une fois qu'on a l'info, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on rappelle tous les gens qui étaient dans l'avion ? S'interroge M. Maréchal. Quel pays le font ? L'Australie, la Belgique et le Canada sont trois des pays. Les États-Unis envisagent de le faire, selon des médias américains, et l'Union européenne va probablement le recommander à l'ensemble de ses États membres cette semaine.